vous vous souvenez suite à la disparition de la petite alessandra et en sept ans cédric casca songo dans la photo circulaire sur les réseaux sociaux qui a fait son apparition qui a témoigné dans plusieurs lives disons que son petit frère était sur les lieux lorsque alessandra s'est fait enlever lorsque alessandra s'est fait maturiser au point de disparaître écoutez la vidéo qui va suivre je vous reviens juste après rester très concentré une vidéo qui circule sur tiktok on a pris ma photo on a un excès vraiment qui soit disant que moi je suis complice j'ai connu la mort de la de la serre alexandra oui alexandra bon j'ai ce qui m'étonne ce qui me fait vraiment du mal ce qui me fait très très mal et qui moi je suis congolais j'ai répondu c'est très casson c'est mon nom je suis congolais je suis né au congo j'ai grandi au congo j'ai vu au congo présentement là je suis au congo je n'ai jamais arrivé je n'ai jamais arrivé je n'ai jamais et j'ai dit que je n'ai jamais été au canada même pas même pas même pas un seul jour je n'ai jamais arrivé au canada plus pire parce que je n'ai jamais même sortir en dehors du monde en dehors du pays même arrivé si c'est où si c'est où je n'ai jamais voyagé comme je suis là donc j'ai vu au congo je suis né au congo présentement là je suis j'ai su au congo moi quand surprise s'ils soient désormais il y avait si c'est un c'est vrai qu'aussi aïba qui m'a qu'à moi là peut-être que bassa qui m'a qu'une à bangouana mais là il ya quelqu'un qui est entré sur tiktok il est en cherchant c'est fric à son mot mais il a il est tombé sur une vidéo du mois c'est une vidéo de moi que j'avais publié sur tiktok il ya longtemps 6 en 2021 si je me trompe pas mais non si la vidéo j'avais écrit mon nom ouais ouais si la vidéo j'avais j'avais écrit mon nom c'est tric à son mot maintenant la personne en question il a fait des captures d'écran il a dit comme il a eu la vie c'est fric à son mot directement il a pris ma photo il a publié sur tiktok sur tiktok en disant moi je suis complice manger voici le fameux cédric voici le fameux cédric dont la photo s'écule partout sur les réseaux sociaux c'est lui le cédric dont on accuse il dit que depuis qu'il est né au congo il a grandi au congo il n'a jamais mis ses pieds au canada et il voit sa photo circuler partout sur les réseaux sociaux en entrant de l'accuser d'être impliqué dans l'affaire de alessandra il n'arrive pas à comprendre il n'arrive pas à se l'expliquer comment les gens peuvent prendre sa photo diffusée partout au point de l'accuser d'être impliqué dans une affaire où il n'a même il n'a jamais mis les pieds au canada mais il se retrouve accusé dans la terre alessandra famille cette histoire est une histoire de dingue c'est une histoire de dingue je ne sais pas si il existe vraiment un cédric casque à son go qui vit au canada qui soit impliqué dans cette affaire mais au point c'est à dire que les internautes ont tellement cherché son identité ils n'ont pas retrouvé ils sont allés prendre l'identité de quelqu'un qui vit au congo pour remplacer mais moi personnellement cette affaire je suis pas malade mon coeur 1 mais pour moi personnellement qu'est ce que je peux dire par rapport à ça cédric qui vit au congo on risque de mettre sa vie en danger en partageant ce genre de choses sur les réseaux sociaux il a fallu qu'il fasse une sortie pour que je puisse comprendre réellement que ce cédric n'est pas le cédric dont on parle sur des panels que ce cédric tassongo dont la photo s'écule actuellement sur les réseaux sociaux n'est pas le cédric dont les gens font allusion dans l'affaire alessandra merci mon coeur vous comprenez ce que je veux dire donc arrêtons avec la désinformation ça risque de mettre la vie des personnes en danger ce cédric qui vient de s'exprimer là il vit au congo il est né au congo il a grandi au congo donc trouvons le vrai cédric s'il existe réellement parce que j'ai vu quelque part des personnes dire que maïssa est introuvable que depuis que maïssa a témoigné sur les réseaux sociaux elle est introuvable pour moi personnellement est ce que maïssa existe vraiment est ce que maïssa existe réellement cette fille qui est sortie témoigner en disant non la police est mauvaise la police est méchante ou la police ne veut pas du bien d'alessandra s'ils voulaient du bien d'alessandra ils allaient mener des enquêtes approfondies en ciblant la colocatrice louane en ciblant christopher en ciblant lui-même cédric qui pour elle est son petit ami elle-même dans son propre témoignage elle dit c'est qu'elle est son petit ami elle-même dans son propre témoignage elle dit son petit ami à cause de cette histoire va lui payer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au sénégal et elle même elle dit que son petit ami est impliqué dans l'affaire alessandra bon ton petit ami est impliqué dans une affaire de jali là ton petit ami t'a payé billet d'avion pour que tu partes et toi tu te manques ton petit ami est ce que toi même maïssa quand tu entends ce que toi tu dis là est ce que toi même c'est logique quand tu entends toi même ce que tu dirais est ce que ça te plaît tu dis ton petit ami est impliqué dans quelque chose toi même tu appuies ton petit ami et tu dis que ce dernier a payé ton billet d'avion pour partir au sénégal te cacher est ce que quand tu entends ce que toi même tu dis là ça résonne ça résonne bien dans ta tête apprenez à prendre vous savez des gens il ya des gens qui écoutent ce que vous dites sur les réseaux sociaux mais tout le monde n'est pas mouton tout le monde n'est pas mouton ça dit cette maïssa là si elle est introuvable aujourd'hui pour moi ça veut dire qu'elle n'a jamais existé point barre il ya des gens qui vont profiter de l'affaire de la petite pour se la péter pour se faire un nom maïssa est ce qu'elle existe réellement parce que c'est un faux profil qui avait témoigné on a dit ici si tu as réellement les preuves de ce que tu avances ma chérie vas-y à la police vas-y à la police avec les preuves parce que ça ne sert à rien de venir sur les panels fait comme si tu pleures comme si tu es et comme on dit tu as mal pour ce qui est arrivé à alessandra tu te mets sur les panels tu commences à parler à raconter ta vie alors que tu détiens des preuves que tu peux filer à la police même anonymement parce que si on prend en compte le fait que c'est une histoire de c'est une histoire qui cache beaucoup de choses une histoire qui implique les autorités on peut comprendre que si tu te pointes à la police on peut t'arrêter ou bien toi même te fais disparaître bon pourquoi de la manière tu es venu sur les plateaux sur les panels de manière anonyme avec des faux profils pourquoi tu n'utilises pas ces informations c'est à dire tu envoies ces informations à la police de manière anonyme afin de faire une éclaircie sur l'affaire alessandra parce que j'ai écouté sur les panels des gens dire que l'affaire alessandra n'est pas une affaire simple que cette fille avait une étoile tellement forte qu'elle a été ciblée par les forces obscures et qui parle de forces obscures parle de l'implication des personnes bien influentes et qui parle des personnes bien influent par le gouvernement bon ça c'est ce que moi j'ai entendu sur des panels donc ça ne vient pas de moi je l'ai entendu sur des panels des personnes qui disent que l'affaire alessandra ne sera jamais résolu parce que de toutes les façons la famille de louannes serait très influente la famille de louannes serait dans le gouvernement la famille de louannes a une influence sur le parc etc etc bon c'est toi mais ça tu as des informations concernant cette histoire et que tu connais l'implication de ton soi-disant petit ami cédric dans cette affaire s'il existe réellement tu connais l'implication de ses colocataires christopher et louannes pourquoi n'en vois tu pas de manière anonyme des informations à la police des trois rivières afin qu'une éclaircie soit faite sur cette affaire c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre donc si aujourd'hui toi maïssa tu es introuvable parce que j'ai vu des tiktokers lancé des sos pour la protection des gens qui ont dit non protéger maïssa parce qu'elle risque de disparaître et ben si maïssa a disparu aujourd'hui si elle est introuvable ça veut dire que maïssa n'a jamais existé des personnes qui ont décidé d'utiliser cette histoire là pour pouvoir bourrer le cerveau des internautes c'est à dire que manipuler l'opinion ce sont des groupes bien organisé qui a décidé de manipuler l'opinion pour ne pas que les gens soient focalisés sur l'essentiel c'est à dire revendiquer la justice pour alessandra parce que ce même cédric qui était sorti de témoigner sur au moins dix sept plans des panels ce tik tok avait dit au lendemain que il avait bu il avait soulé donc il ne sait pas ce qu'il avait raconté donc vous comprenez tout de suite que après la sortie de cédric yamaïssa qui suit avec son histoire a dormi debout pour moi tout simplement sont des manipulateurs soit ils ont été engagés pour faire leur sale besoin afin de détenir l'attention des internautes soit ils n'ont jamais existé il veut l'utiliser cette histoire là pour se faire connaître voilà mes deux hypothèses maintenant pour tous ceux qui s'en vont prendre des photos des innocents pour mettre pour coller à cette affaire sachez que d'une manière ou d'une autre vous mettez la vie de ces personnes en danger ce cédric casque à son go qui vit au congo n'a rien à voir avec le cédric qui vit au canada peut-être qu'il ya un cédric qui vit au canada et c'est lui qu'il faut chercher c'est ce cédric là qu'il faut chercher c'est la photo du cédric qui vit au canada s'il existe réellement c'est sa photo qui doit circuler partout sur les réseaux sociaux et non les photos des gens qui sont au village qui savent même pas s'exprimer en français bref j'ai fini de parler tellement j'ai choqué si je suis dépassé parce qu'il se passe je suis dépassé la photo du jeune homme là c'est sa photo qui s'écule actuellement ce n'est pas la photo du soi-disant cédric qui vit au canada donc qui est le cédric qui vit au canada qui est impliqué dans cette affaire d'alessandra c'est qui ce cédric là pourquoi depuis la photo de christophe le colocataire est sorti la photo de louane est sorti il n'y a pas de photo de maïssa il n'y a pas de photo de cédric pourquoi posez vous des bonnes questions à un moment donné posez vous de très bonnes questions à un moment donné posez vous des bonnes questions s'il vous plaît c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça dit moi ce que vous en pensez en commentaire on se dit à la prochaine pour une autre vidéo portez vous bien prendre soin de vous je reviens dès qu'il y a du nouveau c'est à fait tout le mois d'octobre on risque d'être concentré sur l'affaire alessandra je vous assure parce qu'il n'y a plus aucune actualité sur laquelle je suis concentré actuellement c'est l'affaire alessandra seulement qui me retient trop d'énigmes et d'équations à résoudre donc je suis focus tranquille